En même temps, nous ouvrons avec les populations et les élus, les collectivités chargées du développement local, des pistes alternatives de modernisation économique, sociale et culturelle. Dans ce cadre, nous avons deux projets phares. Le premier projet, c'est le captage des sources d'eau naturelles dans la commune de Faléa. C'est une région de plaines et de montagnes très arrosées et qui se situe à la frontière de la Guinée, je disais. La Guinée, qui est le château d'eau de toute l'Afrique de l'Ouest, donc les cours d'eau viennent de là. Et dans nos montagnes, nous avons de très nombreuses sources d'eau naturelle et de l'eau naturellement minéralisée. Nous avons déjà fait des études, des analyses qui ont prouvé la bonne qualité de ces eaux, qui n'ont pas besoin de produits chimiques pour être traitées. Il suffit simplement d'installer des panneaux solaires et puis de capter ces sources et de bien les filtrer par un système très fin, la nanofiltration, et de les mettre en bouteille et d'aider la petite municipalité de Faléa à organiser une petite régie municipale de distribution de l'eau. Donc avec l'avantage de donner l'eau potable aux populations, préserver leur santé, parce que là, les sources d'eau sont les puits, les marigots, les mars, puis les grandes rivières sont pollués par l'activité minière, et donner du travail aux jeunes en ces moments-là. Et puis aussi, puisque l'eau est une ressource vitale, la loi malienne, les conventions internationales, ne permettent pas qu'on développe une activité industrielle dans des zones où il y a de l'eau, et ça risque d'empoisonner les eaux, en tout cas les polluer, les contaminer, et toucher à l'eau. Donc ça va être un moyen de contrer, puisque ces sources d'eau, la plupart se trouvent à l'intérieur du permis de l'uranium 150 km², qui a été attribué à la compagnie mineure canadienne Rogate. Le deuxième projet est un projet énergétique. Donc on envisage de démarrer le développement d'une filière complète d'exploitation du bambou. Le bambou est une plante qui couvre quasiment toute la commune de Falea. Et c'est le matériau de base principal qui est utilisé quasiment dans toutes les activités pour construire les habitations, les mobiliers, les instruments de travail. Vraiment, le bambou, ça fait partie de la culture des gens de Falea, c'est une civilisation de bambou. Donc là, il y en a partout, partout, partout. Mais le bambou est une ressource énergétique. Donc aujourd'hui, la technologie, pas compliquée d'ailleurs, chinoise, vietnamienne, ça se développe un peu partout, permet de produire, par exemple, du charbon de bambou. Dans des petits fours construits en banco, on a des petits appareils qui permettent de produire le bambou, le charbon de bambou, qui a l'avantage d'économiser entre 40 et 50 % d'énergie de plus que le bois. Comme vraiment la consommation du bois, soit du bois sec ou dérivée du bois, le charbon de bois, c'est vraiment la source principale de 80 à 90 % de consommation des ménages pour faire leur cuisine. Donc ça va, il y a un marché local qui est déjà disponible, Falea, le sec de Kenyeba et même les marchés de Bambou. Il s'agira de mettre en place une coopérative qui va donc approvisionner ces marchés et ramener la valeur ajoutée aux producteurs sur place. Au revoir. Ménage de Bambou